Leur Pabot, responsable de l'action culturelle à la bibliothèque départementale de Bouches-du-Rhône, il a travaillé auparavant à Lyon, où il était chargé de la programmation culturelle et de la création d'un centre de ressources dédié au spectacle vivant, à la médiathèque de Vez. Elle a également travaillé dans le réseau de la MIOP, MIOP, c'est une médiathèque intercommunale Ouest-Provence, elle a un parcours de recherche en histoire culturelle et un master de pro, médiation et création artistique, option direction d'établissement culturel. De votre intervention intitulée Programmation culturelle et médiation culturelle en bibliothèque, vous allez nous parler de ce vaste chantier qui est encore l'action culturelle en bibliothèque, mais les bibliothécaires s'en emparent de plus en plus, il reste encore beaucoup à faire car les possibilités sont immenses pour les bibliothèques. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci Eric. Oui, bonjour. Donc là, effectivement, la citation internationalement connue de Michel Melot sur la fonction de l'action culturelle en bibliothèque, non simplement ça va être assez court, c'est pas tout à fait deux heures pour balayer un petit peu ce qu'il en est de l'action culturelle en bibliothèque, d'où l'on vient, parce que moi j'ai quand même voulu avoir un petit regard en arrière, où l'on est, quelles sont les évolutions qu'on observe, et où il serait souhaitable d'aller, quels sont les champs des possibles, parce qu'effectivement, Eric l'a bien dit, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais pourtant il y a plein de choses qui sont en mouvement dans le domaine de l'action culturelle en bibliothèque. Je m'arrêterai aussi un petit temps sur les caractéristiques vraiment particulières de la programmation culturelle en bibliothèque. On ne programme pas en bibliothèque comme on programme dans d'autres établissements culturels, c'est même, voire plus complexe, en fait, c'est pour ça aussi que ça peut sembler difficile, mais il y a quand même des caractéristiques très particulières de la programmation culturelle en bibliothèque. Et puis on finira avec la médiation culturelle, qui effectivement a un chemin croisé, un chemin fusionné avec l'action culturelle, et où là, effectivement, les champs des possibles sont immenses, et où les bibliothèques ont encore beaucoup à se structurer professionnellement dans ce domaine-là. Donc, pour revenir un petit peu sur le contexte de l'action culturelle en bibliothèque, c'est vrai que ça a longtemps été une activité ponctuelle périphérique, l'action culturelle en bibliothèque. On commence grosso modo avec Malraux à se dire que les bibliothèques ne doivent plus seulement être des conservatoires de livres, mais aussi des lieux de vie et des lieux d'action culturelle. Ça se renforce un petit peu dans les années 60 avec les mouvements d'éducation populaire, où, effectivement, la balance entre public-ressource commence à bouger. Et puis après, on a effectivement les lois de décentralisation 85-86, qui aboutissent à une explosion du nombre de médiathèques sur le territoire, de médiathèques, parce qu'on multiplie aussi les supports, les médias. Et parallèlement, effectivement, à cette explosion du nombre d'établissements sur le territoire dans ces années-là, les professionnels constatent que, finalement, on est sur une certaine homogénéité des publics. Donc là, on commence à se poser les questions de la fonction sociale de la bibliothèque, de ce qu'elle peut gagner en public, hors les murs, par des partenariats. C'est là où on commence à parler de formalisation, de chartes d'action culturelle, et c'est là où le terme d'action culturelle commence à prendre son sens. Et puis, on continue, on continue. Et en 2006, je vous donne des indicateurs un peu nationaux, vous n'y reconnairez peut-être pas forcément, mais c'est ça qui est intéressant, de voir aussi les différences par rapport à des moyennes nationales. En 2006, il y a une première enquête du Credoc, qui note qu'effectivement, on commence à avoir une montée en puissance de la fréquentation et une baisse des emprunts. C'est une tendance de fond qui va être un peu renforcée, qui va être complètement renforcée par une autre enquête, qui est une enquête de 2016, qui est faite par le ministère sur le public des bibliothèques municipales. Et là, on constate vraiment une grosse baisse des emprunts et une montée de la fréquentation. C'est-à-dire que les établissements montent en fréquentation, baissent en emprunts. Et donc, paradoxe, enfin, c'est pas paradoxalement, on constate effectivement que le public vient dans les bibliothèques pour y faire aussi autre chose que d'emprunter des livres sur d'autres usages. Et notamment, l'action culturelle prend sa place puisqu'elle arrive en quatrième position des usages tout de suite après la lecture du livre et de la presse dans les médiathèques. Donc, ce qui fait dire effectivement à cette enquête en 2016 que la majorité des usagers d'une bibliothèque vient donc aujourd'hui faire autre chose qu'emprunter des documents. C'est pour resituer un peu le contexte de l'action culturelle et l'évolution des bibliothèques aussi comme des lieux de vie, comme des lieux avec de l'usage qui correspond aussi à une montée en puissance plutôt de l'usage plutôt que de la possession. On vient s'approprier des contenus, on est sur une logique de flux, de fluide, de transmission plutôt que sur une logique d'appropriation physique d'un document. Il faudra attendre les prochaines enquêtes, voir si on est toujours sur cette tendance-là. Mais en tout cas, elle est bien nette dès 2016. Éric, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, il y a un autre contexte qui est l'évolution vers des nouveaux établissements qu'on appelle les établissements hybrides. C'est encore timide, mais nous, on le constate en tout cas dans les bouches du Rhône, dans les projets qui sortent de terre ou qui sont subventionnés par le département, qu'on est sur des établissements qui regroupent plusieurs usages au sein d'un même établissement sur le modèle des Idastor à Londres et qui regroupent effectivement, par exemple, une bibliothèque, une salle de spectacle, une crèche, différents usages. Donc là, on a une qui est ouverte sur le territoire des Bouches du Rhône qui s'appelle l'Idetech, qui est à la peine Mirabeau, qui regroupe une médiathèque, une librairie, un studio, des espaces d'ateliers. Donc il y a plusieurs médiathèques qui sont sorties de terre de cette façon-là sur le territoire, pas encore énormément, mais moi j'ai cité la médiathèque L'Estaminet qui est dans le Pas-de-Calais, où effectivement vous avez une médiathèque qui prend sa place dans un espace avec une cuisine, une salle de spectacle, un bar, un studio de répétition. Et puis la médiathèque est particulièrement citée parce qu'elle a été fondée sur une démarche participative où on a vraiment interrogé la population qui est dans le milieu rural, qui est dans l'Allier, qui est la médiathèque de Lezou, qui comporte effectivement une médiathèque dans un espace multimédia, un espace participatif dans lequel chaque usager peut partager ses propres ressources. C'est vraiment une médiathèque qui inclut les usagers dans son projet d'établissement, des salles de travail, un auditorium, un café, un lieu dédié à la création numérique. Donc c'est une tendance et c'est vrai que nous sur les bouches jaunes on observe effectivement dans les nouveaux établissements ce qu'on appelle des pôles culturels sans que forcément le projet global soit pensé vraiment dans une transversalité d'usage autant qu'on souhaiterait qu'il soit pensé. mais il va de soi que l'action culturelle elle prend aussi son sens dans ces établissements puisque vous vous retrouvez dans une cohabitation d'usage avec d'autres partenaires dans un même lieu et il va de soi que l'action culturelle elle peut aussi opérer cette transversalité dans ces établissements hubris. Donc voilà, c'est loin d'être la tendance générale mais c'est quand même une tendance et on observe que les élus dans les collectivités souhaitent voir émerger ce type de projet de ce qu'on appellera des pôles culturels où effectivement il y a une cohabitation de plusieurs usages, de plusieurs activités. Donc, de l'action culturelle à la programmation culturelle de l'animation à la programmation culturelle moi je note toujours cette évolution sémantique qui souligne effectivement une évolution du contexte et des pratiques. C'est vrai que dans les années 70, en bibliothèque on utilise le terme d'animation c'est-à-dire un terme qui a quand même une forte connotation socio-culturelle l'animation qui sert à mettre en valeur les collections mais qui est paradoxalement perçu un petit peu aussi comme une espèce de dispersion des activités de la bibliothèque puisqu'on fait des animations tous azimuts sans forcément les organiser, les structurer. Donc effectivement il y a une vraie dynamique dans les années 70 de naissance de l'animation en bibliothèque mais son poisonnement, son inorganisation paradoxalement va donner l'impression que la bibliothèque se perd un peu loin de ses missions. Donc dans les années 90-2000 j'en ai parlé tout à l'heure naît le terme d'action culturelle où là il s'agit effectivement de formaliser bien davantage d'être en lien avec un projet un projet d'établissement d'être en lien avec la politique de l'établissement c'est là où on commence à parler de chartes d'action culturelle de structuration. Et aujourd'hui c'est assez étonnant de voir et notamment on le voit bien dans ce qui est annonce de recrutement de voir apparaître en bibliothèque le terme de programmation culturelle. C'est un terme qui était employé auparavant davantage du côté du spectacle vivant et ça va encore plus loin que l'action culturelle parce que la programmation culturelle c'est l'idée de programme, c'est l'idée de planification encore plus poussée de construction et de professionnalisation des pratiques. Et on voit qu'en employant ce terme qu'effectivement on assiste à une forme de légitimation aussi de l'action culturelle en bibliothèque et effectivement une certaine professionnalisation de ces pratiques. Donc c'est assez récent. Moi je dirais 5-6 ans le fait de commencer à avoir vraiment des annonces où on parle de programmation, de programmateurs culturels en bibliothèque. Avant on cherchait un responsable de l'animation de la communication, un responsable de l'action culturelle. Maintenant c'est un terme qu'on voit de plus en plus employer et je trouvais que le glissement fémantique il est assez intéressant à souligner. Donc, moi on me pose de temps en temps la question pourquoi développer de l'action culturelle en bibliothèque ? Pourquoi finalement, est-ce qu'on ne peut pas se contenter de mettre à disposition des documents simplement dans les rayons, dans un beau cadre et de laisser les gens y aller librement ? Je pense qu'il y a quand même des enjeux à clarifier et à affirmer sur l'action culturelle. À quoi sert-elle ? Et je crois que c'est important de les avoir en tête pour les défendre aussi auprès des tutelles, auprès des élus. Elles servent d'abord à élargir, à fidéliser et diversifier les publics. Si on fait de l'action culturelle, c'est pour avoir du public, pour l'augmenter, pour avoir d'autres publics. Donc, première chose. Premier objectif. Deuxième objectif, effectivement, elle sert quand même davantage à identifier et à valoriser la bibliothèque comme un acteur culturel de territoire à part entière. Même si ça peut sembler évident, elle la renforce sur ce côté, effectivement, acteur culturel de territoire. Après, l'action culturelle, elle sert aussi, bien évidemment, à l'attractivité, à l'image de l'établissement. Une bibliothèque qui fait de l'action culturelle, elle aura toujours une image plus dynamique et plus positive qu'une bibliothèque qui n'en fait pas. Très clairement, auprès du public, auprès des collectivités, de manière générale, ça semble assez évident. Elle sert à transmettre des savoirs de la création. Là, on parlait de logique de flux, de médiation. et c'est vrai qu'on va aller de plus en plus vers ça avec la dématérialisation des supports et on va se poser la question de la transmission des savoirs, comment on transmet et on ne transmet pas seulement des savoirs dans un document, on les transmet en les médias dans. Voilà. Et puis, la dernière, j'ai mis trois points d'interrogation parce que c'est toujours ce qui est cité sur l'action culturelle, elle sert à mettre en valeur les collections. Moi, j'ai une approche un peu plus mesurée là-dessus parce que tout simplement, l'action culturelle n'a pas à être au service des collections de même que les collections n'ont pas à être au service de l'action culturelle. Ce n'est pas une interdépendance. La bibliothèque a simplement deux piliers qui sont les documents, la politique documentaire et la politique d'action culturelle. Elle rentre en résonance au service des publics. Et je crois qu'il faut être assez honnête si on met... Bien sûr, quand on travaille sur une thématique, quand on travaille l'action culturelle, on fait des tables thématiques, ce n'est pas ça qui va faire sortir 50 bouquins d'un coup sur votre... Par contre, il y a une résonance, il y a des choses à faire en médiation documentaire, ça c'est sûr. Mais l'action culturelle n'a pas pour but unique la valorisation des collections. elle n'est pas au service des collections. En tout cas, c'est... Mais par contre, elles sont en résonance bien évidemment et c'est cette résonance-là qui est intéressante entre les deux. et c'est la résonance-là. Et c'est la résonance-là. Et c'est la résonance-là.